... Bonsoir à tous. L'objet de cette conférence concerne à la fois la structuration de l'univers et la nature de l'énergie noire. C'est le croisement de ces deux problématiques qui a permis d'avancer un petit peu sur ces questions. Quelques remarques préliminaires. On sait aujourd'hui, ça a dû vous être répété en voyant l'intitulé des conférences qui me précédaient à plusieurs reprises aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser, il y a de nombreuses observations cosmologiques qui confirment aujourd'hui l'idée que l'expansion récente de notre univers est accélérée. Ce qui est intéressant dans ces observations, c'est que ces observations questionnent les principes fondamentaux. Il m'était arrivé avec un des organisateurs de ces rencontres de faire un débat sur la nature révolutionnaire de la science et sur la situation révolutionnaire que pouvait représenter, je l'avais donné en exemple, l'observation de l'accélération de l'univers, mais c'était dans un autre débat. Mais il faut retenir, je vais y revenir, que ce résultat questionne les principes fondamentaux de notre paradigme cosmologique. Et donc, comme on le voit, la réponse éventuellement, l'interprétation de cette accélération est un enjeu considérable. On pourrait aussi imaginer d'ailleurs un débat sur presque l'enjeu métaphysique de cette question, parce qu'un univers accéléré et un univers non accéléré est de nature, avec des grosses guillemets, métaphysiques tout à fait différentes, mais c'est aussi un autre débat. La question alors qui se pose, donc on l'a compris, c'est quelle est l'origine de cette accélération ? Ou encore, on le formule souvent comme cela, parce qu'on envisage que cette accélération soit due à un fluide, mais ce n'est qu'une option possible, quelle est la nature de ce fluide qu'on appelle énergie noire ? Les cosmologistes et les physiciens, théoriciens, etc., toute cette communauté qui réfléchit à ce problème, ont été très imaginatifs, très créatifs, ils ont envisagé de nombreux modèles, qui semblent d'ailleurs reproduire l'ensemble des observations aux grandes échelles, essentiellement, de notre univers. La question c'est comment alors discriminer parmi tous ces modèles, qui se fondent sur des concepts, sur des principes tout à fait différents. C'est là que la structuration de l'univers va être importante, et comme je le disais en préalable, c'est le croisement de cette problématique, qui est en tant que telle déjà un enjeu fondamental en cosmologie, l'origine de notre univers structuré aujourd'hui. Et c'est le croisement de cette problématique avec la question de l'énergie noire qui va nous permettre peut-être de progresser. Pour cela, comme souvent en astrophysique ou sur ces problématiques, les simulations numériques jouent un rôle de plus en plus fondamental. L'ordinateur, avec une certaine façon de l'utiliser, va devenir un moyen de pénétrer, d'observer, avec des guillemets, de pénétrer l'univers lui-même, la nature de l'espace et du temps. On sera là dans l'expérience numérique DEUS, donc Dark Energy Universe Simulation. Et enfin, on verra à la fin, même si on ne saura pas aujourd'hui, évidemment, conclure, si on a, on ne peut avoir une idée si on est sur la bonne voie et si nous avons tout au moins les moyens de conclure. Donc vous voyez un programme assez large. Comme je le disais, l'accélération de l'univers crée une situation pré-révolutionnaire. On pourrait faire des similitudes avec la situation au début du XXe siècle, où on est aussi dans une situation où on a un fait, plutôt à l'époque de nature expérimentale, qui est la constance de la vitesse de la lumière, ou l'expérience de rayonnement d'un corps chauffé, rayonnement d'un corps noir, qui pose une question bien précise, sur des équations bien précises. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'était de refondre notre conception alors en cause, d'un côté pour l'infiniment grand, pour la relativité, avec la vitesse de la lumière, de l'autre avec la mécanique quantique et le rayonnement d'un corps noir. Ici, elle pose une situation pré-révolutionnaire, parce qu'elle pose une question fondamentale sur le principe d'équivalence. Qu'est-ce que c'est que le principe d'équivalence ? C'est le fait que tous les corps tombent de la même façon. C'est l'université de la chute libre dans le vide. Ceci traduit en fait l'égalité entre deux types de masse. On vous a parlé dans l'exposé précédent d'une masse, détectée par, interprétée à travers le boson de Higgs. En fait, il s'agissait spécifiquement de la masse inertielle, c'est-à-dire celle qui intervient dans l'équation de Newton, et qui correspond au fait que quand vous appliquez une force à un corps, il est alors mis en mouvement, il acquiert une accélération, et que cette accélération est pondérée par une masse, qui est la masse inertielle. Et donc, il est plus facile de pousser un objet de petite masse inertielle qu'un gros camion très lourd, que vous n'arrivez pas à pousser, parce qu'il faut appliquer une force plus importante pour acquérir le même mouvement. À côté de cette masse inertielle, il y a ce qu'on appelle la masse gravitationnelle, qu'il faut voir comme une charge gravitationnelle, c'est-à-dire un paramètre, une capacité d'un corps à réagir à l'application d'un champ gravitationnel, tout comme une charge, comme un électron, réagit à la présence d'un champ électrique à travers sa charge électrique. La masse inertielle et la masse gravitationnelle, on le voit, je viens de le dire très rapidement, très brièvement, sont de natures très différentes. Mais il se trouve, du fait que l'universalité de la chute libre dans le vide de tous les corps, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur composition, quelle que soit leur densité, quelle que soit leur masse, quelle que soit tout ce que vous voulez, semble être tout le temps identique. Donc, que la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle. Ce fait, qui avait été évidemment remarqué par Galilée et par Newton, n'avait pas véritablement de sens. Il était fortuit dans notre nature. C'est grâce à Einstein qu'il reformule et qu'il lui donne sens et qu'il va, à partir seulement de ce principe, c'est assez phénoménal, construire la relativité générale. La traduction mathématique de ce fait se fait à travers ce qu'on appelle le principe de covariance généralisée, que l'on peut voir alors, on voit toute la lignée comme cela, comme un prolongement du principe d'invariance de Galilée, de l'invariance de Lorentz propre à la relativité restreinte et de l'invariance, quel que soit le mouvement de l'observateur, dans la relativité générale. Vous voyez qu'on passe d'une invariance des lois de la physique par un mouvement à vitesse constante, dans le cas de la mécanique classique, c'est ce qu'on appelle l'invariance de Galilée, à une invariance des lois de la physique pour des mouvements à vitesse constante, mais limités par la vitesse de la lumière, c'est l'invariance de Lorentz, à une volonté de construire une description des lois de la nature ou des lois de la physique, tout au moins, totalement indépendante, quel que soit le mouvement de l'observateur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles se trouve l'observateur. Ceci a pour conséquence que, parce qu'il y a cette invariance, et c'est la grande démarche, ça aussi, ça sera un vrai débat, il faudrait une vraie conférence là-dessus, la vraie construction de notre savoir, de notre compréhension du réel en physique aujourd'hui, l'invariance par une loi de symétrie implique l'existence d'un invariant. Dans notre cas, pour Galilée, c'est l'élément de longueur euclidien, calculer la distance entre deux points. Dans le cas de la relativité restreinte, ça va être alors l'élément de longueur spatio-temporelle. Et dans le cas de la relativité générale, c'est l'élément de longueur spatio-temporelle, mais quelle que soit la forme de cet espace, la nature géométrique de cet espace. La relativité générale, donc comme je l'ai écrit ici, se donne donc pour objectif de construire une description de la nature invariante dans tout système de coordonnées, dans tout référentiel, quel que soit le mouvement de l'observateur. Seulement, à partir de ce principe et de sa traduction mathématique et le principe de covariance, c'est très important de le retenir, ça dénote encore une fois la puissance de la relativité générale. On construit alors la théorie d'Einstein. Je me suis permis d'écrire ici ces équations d'Einstein qui sont écrites ici, qui, lorsqu'on les regarde, sont indicées par deux indices, deux lettres grecques ici, mu et nu, qui prennent chacune quatre valeurs. Donc ça signifie que cette équation qui est écrite ici, là, ici, là, en fait c'est 16 équations, mais des propriétés toujours de symétrie. L'idée de symétrie joue donc un rôle fondamental, les réduit à dix équations. Et une équation supplémentaire, essentiellement, qu'on peut envisager comme une conservation de l'énergie généralisée, les réduit à six équations libres. Donc en fait, les équations d'Einstein, en toute généralité, ce sont six équations. Les conséquences de cette description sont énormes. C'est qu'on passe d'une description séparée de l'espace, du temps et de la matière à un continuum d'espace-temps, je ne sais pas si ça marche, là, d'espace-temps-matière, ou encore énergie. On sait bien que l'énergie peut s'identifier à la matière par cette relation issue de la relativité restreinte qui n'est qu'une traduction de la nature quadridimensionnelle de l'espace-temps qui est E égale mc2. Énergie et matière, c'est pareil, identifie la forme au substrat, c'est-à-dire les propriétés géométriques qui apparaissent dans le terme de gauche des équations d'Einstein, tous les termes qui font intervenir les R en question, ou le G, R minu moins 1,5 de G minu R, ce sont les propriétés géométriques de l'espace locales, sont déterminées par le contenu énergétique, c'est la partie de droite de ces équations, T minu, qui décrit de quelle énergie, de quelle matière on envisage être constitué, le système auquel on s'intéresse. Évidemment, le système auquel nous, nous allons nous intéresser, c'est l'univers dans son ensemble. Ce qu'il faut retenir comme propriété essentielle de cette description à ce niveau, c'est que la description est locale, c'est-à-dire que les propriétés dynamiques d'un système ne sont dépendantes que de l'énergie, etc., disponible localement, n'influe pas ce qui se passe à des échelles différentes, etc. que seule la courbure de l'espace-temps est effective, c'est-à-dire que quand la courbure est connue, elle est ressentie par un corps, si vous voulez, mais là, on s'écarte déjà d'une description fine de la relativité générale, mais admettons-le un instant, de la même façon, quel que soit le point où on se trouve du moment qu'il y a la même courbure de l'espace-temps. Donc, c'est ce que je dis après, une même courbure. Ça a pour conséquence concrète que la constante de la gravitation, constante de Newton, qui apparaissait déjà dans les lois de Newton, est effectivement une constante dans le temps et dans l'espace, puisque maintenant, on a affaire à un espace-temps. Appliqué à l'univers, c'est une des révolutions les plus énormes dans l'histoire des idées, je pense, c'est que l'univers devient dynamique, il est en expansion. Deux points pris dans l'espace s'éloignent au cours du temps et on sait alors, tout ça va être décrit à l'intérieur des équations d'Einstein, que plus leur distance sera importante, plus ils s'éloigneront vite. Sixième principe fondamental qui va nous permettre de fonder le paradigme cosmologique, notre modèle interprétatif théorique de notre univers, c'est le principe cosmologique. Qu'est-ce que c'est que ce principe ? C'est une retranscription du principe de Copernic qui nous dit, basiquement, que nous n'occupons pas de place privilégiée dans l'univers, réduit, donc une sorte de principe de Copernic réduit à l'espace, parce qu'évidemment, dans le temps, dans un univers dynamique, va apparaître éventuellement un Big Bang, etc., donc ça ne concerne qu'une place privilégiée dans l'espace, et ça se traduit, c'est conforté par l'idée que l'univers est homogène et isotrope, c'est bien ce qu'on observe évidemment à des échelles cosmologiques, donc à plusieurs centaines de mégaparsecs, un parsec, vous savez probablement que c'est la distance parcourue par la lumière, typiquement dans trois années, un mégaparsec, donc dans trois millions d'années, donc typiquement sur des échelles correspondant à la distance parcourue par la lumière dans 300 millions d'années, l'univers semble apparaître effectivement homogène et isotrope, mais c'est un point qu'il faudrait confirmer, bien que l'observation du fond de rayonnement, ce rayonnement qui vient du fin fond de l'univers sur lequel je reviendrai, dont on a dû vous parler abondamment sur l'exposé sur Planck, sur la distribution des galaxies aux très grandes échelles, sur les mouvements de ces astres aux très grandes échelles, l'idée que l'univers soit homogène, c'est-à-dire le même en tout point, et isotrope, c'est-à-dire en un point donné, le même dans toutes les directions, semble à peu près établi. Alors, la métrique, ce qui va nous permettre de mesurer une distance dans cet espace, est celle qu'on appelle de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, et ce qui est important d'un point de vue théorique, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, alors qu'on avait six équations en toute généralité, une métrique très compliquée avec 16 composantes, maintenant on réduit notre description à une seule constante qui a la courbure générale de l'univers, et à travers une seule fonction qui est le facteur d'échelle adnoté, adoté, ici, dans l'expression. C'est ce qu'on le voit, c'est ce qu'il y a ici, qui est ici. D'accord ? Donc, on le voit, les équations d'Einstein se simplifient, et des six équations, on passe à deux équations, que sont l'équation de Friedman, mais qui est à nouveau une retranscription, on retrouve les principes des équations d'Einstein là-dedans, à gauche, des termes liés à la géométrie, et à droite, les termes liés au contenu énergétique de l'univers. Toutes les formes de matière, d'énergie, viennent contribuer à travers ce terme de somme au contenu énergétique qui va contraindre, qui va fixer les propriétés dynamiques à travers ce rapport à points sur A, la dérivée temporelle de A sur A, et le terme de courbure. Et une deuxième équation, c'est celle-ci qui va être mise en cause par l'accélération de l'univers, qui est justement une description de la dérivée seconde du facteur d'échelle, c'est-à-dire comment le facteur d'échelle varie en fonction du temps et comment cette variation en fonction du temps qu'on peut assimiler à une vitesse d'expansion va elle-même varier en fonction du temps. On parlera donc d'accélération de l'expansion. On voit qu'elle s'est créée ici et vous voyez que toutes les contributions de toutes les formes d'énergie possibles à travers leur densité, à travers la pression que peut représenter ces formes d'énergie ou de matière qui sont a priori positives, en tout cas en laboratoire, spécialement à l'échelle macroscopique, on ne connaît que des formes de matière et d'énergie qui sont telles que ce terme-là est positif. Quand il y a un terme négatif devant, ça veut dire qu'a priori avec toutes les formes d'énergie et de matière que l'on connaît, l'accélération, la dérivée seconde qui est ici, ne peut être que négative. Vous voyez qu'on est vraiment dans une situation observée que l'accélération est positive, ça interroge une équation bien précise, elle-même dont on sait qu'elles sont fondées sur des principes bien précis, donc pour le remettre en cause, la seule façon solide de le faire, ça va être de remettre en cause soit le principe d'équivalence, soit le principe cosmologique, ou soit même la forme, les formes typiques de matière et d'énergie qu'il peut y avoir dans l'univers, de telle façon qu'on est capable alors de générer, de produire une accélération de l'expansion effectivement positive. On peut retenir que dans ce cadre, on a alors obligatoirement l'existence d'un Big Bang pour les conditions qui sont écrites ici et que en principe donc l'univers devait être décéléré. A ce niveau-là, tant que l'univers n'est pas encore accéléré, on le verra plus tard, on sait décrire toute sa dynamique en inventoriant toutes les formes d'énergie qu'il y a dans l'univers, essentiellement de la matière, essentiellement de la matière standard et essentiellement du rayonnement et suivant que l'un ou l'autre domine dans l'histoire de l'univers, on a une évolution de l'univers qui est bien fixée mais c'est un univers qui doit être comme l'imposé le principe cosmologique, le même en tous points et en un point donné le même dans toutes les directions ce qui n'est évidemment pas le cas. Une autre façon de le dire c'est que notre univers n'est pas homogène, tout à fait homogène et isotrope mais il est structuré. Évidemment qu'il est structuré, il suffirait il suffit de regarder le ciel le soir, de voir des étoiles, de voir un peu plus loin que les étoiles, de voir de façon plus performante que ce que le permet l'œil et de voir alors qu'il y a partout des structures, qu'il y a des endroits pas du tout de structures, qu'il y a un regroupement de ces structures, qu'il y a en fait une complexité énorme à la distribution des structures cosmiques qui en tout cas fait de l'univers quelque chose de fortement structuré. On peut alors tout de même rester dans le cadre de la relativité générale à ce moment-là, pardon, je l'explicite ici mais peu importe les équations, pour écrire en fait une évolution du champ gravitationnel à l'échelle de l'univers à travers cette équation qui est ici en fonction de la matière qui elle-même cette fois-ci sera inhomogène, c'est-à-dire à des endroits de la matière, à des endroits pas de matière, à des endroits des structures, à des endroits pas de structure. Ce qui est important c'est que maintenant comme on sait que l'univers est en expansion, quand on réécrit l'équation qui gère ce potentiel gravitationnel tout au long de la matière, peu importe le détail de l'équation, on retient tout de même que la source de ce terme est ce qu'on appelle le contraste de densité, c'est-à-dire justement la différence qui existe entre la quantité de matière qu'on a en un point de l'univers et la moyenne qu'on a sur tout l'univers. Ce qui veut dire que si on était dans l'option précédente d'un univers homogène et isotrope, cette quantité delta définie comme un contraste, comme une différence est nulle. Et si elle est nulle, il n'y a plus de source, donc un univers qui n'est pas structuré reste un non structuré. La seule façon pour qu'il soit structuré, c'est qu'il le soit dès le départ, très légèrement, qu'il y ait la présence de toutes petites fluctuations que l'on va interpréter de façon justement des fluctuations primordiales de nature quantique qui vont, sous l'effet de leur propre gravité, croire, au cours du temps pour, nous l'espérons, former les structures que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est remarquable dans un premier temps, c'est qu'effectivement, ces fluctuations ont été, à travers l'empreinte qu'elles imposent, qu'elles impriment, sur le rayonnement, elles ont été effectivement observées. C'est le fond de rayonnement cosmologique dont j'imagine on vous a beaucoup parlé dans l'exposé sur Planck et dont surtout, on le voit ici, par exemple, on a une observation, une mesure de plus en plus précise. Ici, vous avez une idée de cette précision sur le satellite COBE, ensuite WMAP en 2003 et maintenant Planck. On va de plus en plus loin dans cette capacité à mesurer les propriétés de ce fonds de rayonnement. et on observe que suivant l'échelle, ici, il faut bien comprendre que sur l'axe horizontal, c'est l'échelle qui est portée mais de façon inverse, c'est un mode qui est porté, tout comme pour un temps, on parlerait d'une période ou d'une fréquence qui est l'inverse d'une période. Ici, c'est un nombre d'ondes qui est l'inverse d'une échelle spatiale. Donc, les petites échelles sont en fait à droite, à droite ici, où il y a beaucoup de pics et les grandes échelles sont au contraire à gauche pour les petits modes. Alors, la difficulté, c'est que lorsqu'on analyse ce signal, un peu de sorte de tambour cosmique, on a de la matière sur une toile, en fait une toile tridimensionnelle que l'on fait vibrer par des processus internes à cette matière. Elle est contrainte à être sur cette toile et donc, elle met en évidence un harmonique principal et puis des harmoniques suivants, des plus petits, etc. Là, j'ai renversé le graphique, c'est la même chose. On peut alors mesurer la quantité, on peut alors détecter l'amplitude au moins de ces fluctuations. La grande difficulté ici, c'est que l'amplitude qu'on observe, qui est très faible, c'est normal parce qu'on ne s'est pas complètement détaché du principe cosmologique. On a juste permis un tout petit écart au principe cosmologique et un écart de 10 moins 5. Un cent millième, disons. D'accord ? Mais un tel écart si faible au tout début de l'histoire de l'univers, au moment où on observe ces fluctuations, dans toute l'histoire de l'univers, donc typiquement, évidemment, ça va dépendre des modèles dans le détail, mais typiquement, 13, 14 milliards d'années, seraient largement insuffisants pour former les structures que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont tellement faibles qu'elles peuvent croître, effectivement, tout au long de l'histoire de l'univers, mais pas suffisamment pour former les contrastes, donc les concentrations de matière nécessaires pour former des galaxies dans lesquelles se formeraient des étoiles, elles-mêmes regroupées en amas de galaxies, elles-mêmes, eux-mêmes regroupées en super amas de galaxies. Et donc, à ce niveau-là, seulement, vous le voyez, pour des raisons purement cosmologiques, donc qui ne mettent en cause que l'univers, il est nécessaire d'introduire un moteur gravitationnel supplémentaire qui est la matière noire, à la fois en amplitude, en quantité, beaucoup plus de matière noire que de matière ordinaire, et en propriété spécifique, à savoir que la matière noire commence à s'effondrer dans toutes circonstances, ce qui n'est pas tout à fait permis pour la matière ordinaire, c'est ce qui fait d'ailleurs apparaître ces fluctuations, ces pics que l'on voit ici. Donc, je fais ce passage-là pour bien expliquer que le problème de la matière noire peut-être et doit être vu d'abord comme un problème de nature cosmologique qui met en cause, si on peut dire, l'univers. Évidemment, je n'oublie pas d'autres évidences observationnelles que vous connaissez sûrement qui concernent les galaxies, les courbes de rotation plates, le mouvement des étoiles dans les galaxies, la stabilité des amas de galaxies. D'ailleurs, dans la formulation de la conférencière précédente, elle parlait de la matière noire comme une nécessité pour stabiliser les structures cosmiques. C'est vrai, mais ça, c'est à l'échelle des galaxies, elle est celle des amas. Vous voyez que la motivation que moi j'ai introduite est de nature cosmologique, elle est nécessaire pour que des fluctuations aussi faibles dont il n'y a aucun doute, elles ont été effectivement observées et elles sont observées de plus en plus précisément, aient eu le temps de croître dans toute l'histoire de l'univers. Le schéma est alors le suivant, l'univers est essentiellement homogène et isotrope, il est décrit par la relativité générale, sa dynamique est donnée à travers le facteur d'échelle à 2t, de toutes petites fluctuations, fort probablement de la nature quantique seront gonflées sur les échelles cosmologiques par l'inflation, par une phase d'évolution accélérée au tout début de l'univers, que la forme et l'amplitude de ces fluctuations sont observées sur le CMB, COBE, WMAP, Planck aujourd'hui, et qu'elles croissent sous l'effet de leur propre gravitation tout au long de l'histoire de l'univers, éventuellement pour former les structures, mais à condition d'introduire déjà une composante supplémentaire qui est la matière noire. Ce que l'on voit ici sur cette équation cette fois, mais à nouveau le détail de l'équation n'a pas d'importance, ce qu'il faut voir simplement c'est que l'évolution du contraste densité, donc ce qui va nous dire comment la concentration de matière va évoluer tout au long de l'histoire de l'univers, dépend explicitement, on le voit ici, du facteur d'échelle, c'est-à-dire celui qui déterminait la dynamique globale de l'univers. Donc le lien avec la dynamique globale de l'univers que l'on sait être déterminé par les contenus énergétiques présents dans l'univers, matière noire, matière ordinaire, et peut-être, on va le voir dans l'instant, énergie noire, vont être déterminants pour comprendre aussi la structuration de l'univers. Le lien entre énergie noire et structuration se fait donc. Donc là, quelques remarques sur la mise en évidence observationnelle de l'accélération. Maintenant, c'est très bien connu, c'est l'observation de supernovas, des courbes de luminosité des supernovas à très grande distance, envisagées comme des chandelles standards, c'est-à-dire des propriétés intrinsèques de l'objet. Et donc, la réduction du flux de lumière est le signe d'une distance à laquelle se trouve cet objet. C'est un objet lumineux qui est plus ou moins loin et on sait alors s'il est très loin que la lumière que l'on va recevoir va décroître comme le carré de la distance avec laquelle on est séparé de cet objet va nous permettre de mesurer des distances dans l'univers et je l'ai écrit ici. Mesurer une distance dans l'univers puisque l'univers est dynamique, c'est en fait mesurer lorsque vous êtes à courte distance vous retrouvez ce qu'on appelle la loi de Hubble le fait que deux objets se séparent avec des vitesses de plus en plus grandes plus elles sont séparées à travers cette quantité qu'on appelle le redshift mais à plus grande distance encore on voit apparaître alors un nouveau paramètre qui est simplement la réécriture de la dérivée seconde que j'écrivais tout à l'heure de l'accélération. Donc mesurer des distances évidemment dans un univers dynamique c'est mesurer ses propriétés dynamiques donc mesurer sa vitesse et l'accélération de son expansion. L'observation des supernovas a montré que les courbes de luminosité que l'on effectivement observait ne pouvaient s'interpréter qu'en envisageant que ces supernovas étaient beaucoup plus lointaines que ce qu'on pouvait penser et donc en fait l'expansion avait été beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait penser jusqu'à nécessiter que l'univers soit accéléré. Il faut avouer bien que la situation aujourd'hui soit différente à l'époque en 1998 typiquement le nombre d'objets observés le nombre de supernovas observés etc. les difficultés pour les observer n'auraient pas convaincu toute la communauté même s'il y avait d'autres raisons de le penser tout de même de l'accélération de l'univers mais aujourd'hui seulement l'accélération des supernovas en très grand nombre avec une très haute précision et oui permet comme on le voit ici c'est des travaux très récents et permet spécialement d'aller à des plus grandes distances en tout cas des plus hauts redshifts de conclure sans aucune quasiment pas d'ambiguïté à 99,999% que la dynamique de l'univers est accélérée. D'accord ? Mais la question qui va se poser alors c'est qu'est-ce qui accélère évidemment l'univers quel est ce fluide réel ou virtuel si l'on peut dire qui va permettre l'accélération de l'univers ici sur ce graphique vous voyez représenter l'estimation à partir d'un très grand nombre de supernovas plusieurs milliers aujourd'hui de la quantité de matière nécessaire pour reproduire ces observations et d'un autre paramètre qui est une caractéristique fondamentale de ce fluide qui je répète peut-être réel ou virtuel qu'on appelle le paramètre d'équation d'état ce qu'il faut retenir ici c'est qu'il y a effectivement trois domaines je vais y revenir dans un instant il y a la zone critique ou standard ou vous l'appelez comme vous voulez ou de référence voilà pour le comme ça qui est le cas où W ce paramètre d'équation d'état qui traduit le rapport entre la contribution sous forme de densité d'énergie et la contribution sous forme de pression de ce fluide réel ou virtuel que serait l'énergie noire vaut moins 1 qui correspond à la présence d'une constante cosmologique c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait assimiler à un fluide mais un fluide qui est identique en tout point de l'espace et en tout point du temps qui a pris une valeur au tout début de l'univers qui est toujours le même etc. dont l'origine n'est pas bien comprise mais en tout cas qui aurait ce paramètre égal à moins 1 et puis vous avez un domaine qui est que vous pouvez être au-dessus de moins 1 ou en dessous de moins 1 évidemment pour que ça soit accéléré il faut que ce paramètre soit suffisamment négatif donc vous ne pouvez pas être tout à fait au-dessus dès qu'il devient positif l'univers ne peut plus être accéléré et il ne peut pas être non plus trop négatif parce que dans ce cas-là il disparaît dans un big rip qui est une sorte d'explosion complète de l'univers je saute cet aspect pour gagner du temps je le disais seulement l'observation des supernovas n'aurait pas été suffisamment convaincante spécialement avec une statistique un nombre de supernovas réduit aujourd'hui la situation ayant évolué on peut même être complètement convaincu de l'accélération de l'univers uniquement à travers les supernovas je pense mais on sait aussi et là c'est par exemple l'intérêt de plan de projet de ce type que l'analyse du fond diffus permet de contraindre les paramètres cosmologiques vous voyez l'exercice ici c'est qu'on fait varier soit la courbure soit la quantité de matière soit la quantité d'énergie noire etc et on regarde comment les fluctuations alors de l'univers sont modifiées et ensuite on est capable de déterminer le modèle qui semble le meilleur au sens le plus probable pour reproduire les observations du CMB que l'on connaît et à nouveau ce qu'on obtient c'est qu'on a alors un univers avec une quantité de matière et une quantité d'énergie manquante qui se trouve être exactement en quantité l'énergie nécessaire pour expliquer les courbes de luminosité pour expliquer les observations obtenues à travers l'observation des supernovas c'est-à-dire obtenues à travers des mesures de distance donc retenons bien que les supernovas sont la mise en évidence de l'énergie noire d'un phénomène d'accélération à travers des mesures de distance alors que le CMB serait une mise en évidence de la présence d'une énergie supplémentaire à travers cette fois-ci la mesure directe d'un contenu énergétique et c'est le croisement de tout cela on parle de cosmologie complémentaire cosmologique de complémentarité cosmique pardon de complémentarité cosmique je vais y revenir après qui en combinant toutes ces observations de nature complètement différente convainc l'ensemble de la communauté scientifique de l'accélération de l'expansion de l'univers ce que je dis ici c'est simplement que effectivement Planck nous explique qu'il y a un formidable accord avec les prédictions du modèle Landas-CDM où la constante cosmologique où l'énergie noire se réduit à une constante cosmologique mais ça c'est un effet de manche et un effet de communication je ne sais pas ce que vous a dit la personne de Planck tout à l'heure je n'étais pas là la réalité c'est quand vous regardez un peu plus les papiers réellement de recherche de Planck il faut regarder qu'est-ce qui se passe quand j'envisage que ce n'est pas la constante cosmologique parce que là j'imagine que c'est une constante cosmologique et je trouve ah bah oui c'est possible évidemment je dirais presque évidemment par contre quand ce ne l'est pas c'est à dire qu'au moins on a un paramètre d'extension à la constante cosmologique quel paramètre justement le paramètre d'équation d'état dont je parlais tout à l'heure on obtient alors que les modèles les plus probables sont effectivement des modèles qui s'écartent la constante cosmologique de la constante cosmologique et que si on identifie comme je le disais tout à l'heure la constante cosmologique à un fluide caractérisé par un paramètre d'équation d'état égal à moins 1 et bien on peut déjà et bien avec Planck le contraindre bien que les mesures semblent évoluer au cours du temps il faudra rentrer ça devient un peu technique mais ça montre qu'il faut prendre tout ça quand même avec un peu de précaution à une valeur de W significativement différente de W égale moins 1 et donc qui exclut le fait que l'énergie noire serait une constante cosmologique en tout cas la question qui reste entière c'est évidemment la mesure de ce paramètre et c'est par exemple j'imagine que Yannick Mélier puisqu'il est intervenu je crois dans la journée ou hier je ne sais plus a dû vous parler de ça c'est un des objectifs sinon l'objectif central du projet Euclide de mesurer l'équation d'état donc ce paramètre cosmologique pour mesurer l'équation d'état de l'énergie noire mais ce que j'ai voulu signifier ici c'est que dans les analyses de Planck qui étaient déjà pour une bonne part vraies dans les analyses de WMAP c'est que ce paramètre là les meilleures valeurs qu'on peut imaginer c'est un paramètre W égale moins 1.2 qu'on va retrouver par la suite on a d'autres sondes cosmologiques et notamment la mesure des oscillations de baryonique acoustique qu'est-ce que cela signifie elles sont spécialement intéressantes parce qu'elles correspondent à des phénomènes microscopiques que j'explicite ici qui se sont produits dans l'univers primordial et qui se sont transportés tout au long de l'histoire de l'univers donc c'est une mesure de distance qui reste la même d'une certaine façon tout au long de l'histoire de l'univers si on est capable et qui est l'origine de ces fluctuations là de ce pic essentiel et des pics qui suivent dans les fluctuations du CMB que l'on va retrouver dans la distribution de matière aujourd'hui dans la distribution des galaxies et donc si on est capable aussi de mesurer avec grande précision la position de ces pics donc ce phénomène qui s'est transporté tout au long de l'histoire de l'univers qui résulte de phénomènes microscopiques dans l'univers primordial on sera aussi capable de mesurer l'équation d'état de l'énergie noire et puis plein d'autres sondes plein d'autres moyens pour mesurer les différents paramètres cosmologiques et donc c'est comme je le disais on parlera de complémentarité cosmique il s'agit alors de croiser toutes ces mesures issues des supernovas issues du CMB issues de la mesure de quantité d'amas dans l'univers ou du BAO que je venais de parler pour être conduit à un univers qui nous apparaît alors effectivement pour l'essentiel invisible moins de 5% de la matière présente dans l'univers correspondrait à la matière qui nous constitue ou qui constitue les planètes et la partie visible des étoiles lumineuse des étoiles mais 25% environ seraient constituées de matière noire on en a vu les motivations spécialement de nature cosmologique et la plus grande part 70% environ seraient constituées d'un fluide qui correspondrait à l'effet d'un fluide effectif à pression négative et serait l'énergie noire mais dont il faut bien comprendre la nature puisqu'il fixe toute la dynamique de l'univers et la nature de l'espace-temps là-dessus comme je le disais les cosmologistes etc ont été très très imaginatifs et créatifs de nombreux modèles ont été envisagés la constante cosmologique modèle central je dirais mais l'introduction de dimensions supplémentaires l'introduction de gravités différentes pour l'énergie noire pour la matière noire et pour la matière ordinaire l'introduction des effets de couplage spécifique de la matière noire avec l'énergie noire ou avec la matière ordinaire plein de schémas possibles de possibilités possibles ici aussi des dimensions supplémentaires dans ce modèle la présence de avec guillemets qui n'est pas de malentendu sur le terme de fantômes qui pourraient être la source de cette énergie noire etc la présence de formes multiples de gravités etc pour expliquer et effectivement pour reproduire la dynamique de l'univers que l'on détecte que l'on mesure à travers la mesure des supernovas ou du CMB et dans la plupart des cas dans tous les modèles que j'ai écrits ici c'est effectivement possible comment alors conclure on peut heureusement organiser rationaliser cette production cette créativité je dirais des chercheurs aujourd'hui justement à partir des principes que j'ai donnés au départ je les rappelle le principe covariance principe d'équivalence au fondement de la relativité générale principe cosmologique qui simplifie mais ce n'est pas seulement un principe simplificateur notre description de la dynamique de l'univers et le réduit à une fonction le facteur d'échelle et spécialement à cette équation d'accélération qui laisse penser qu'une accélération n'est pas possible justement en trois catégories une première catégorie consiste au delà de la matière extraordinaire et de la matière noire d'introduire un fluide supplémentaire dont son origine dont sa compréhension est à chercher dans notre compréhension de l'infiniment petit qui serait de pression suffisamment négative pour expliquer l'accélération de l'univers une deuxième explication c'est de se dire non non pas du tout c'est pas de la partie droite des équations d'Einstein auxquelles je vais toucher mais c'est la partie gauche des équations d'Einstein c'est la partie géométrique c'est la théorie de la gravité la nature de l'espace-temps qui est en cause qui n'est pas tout à fait celle de la relativité générale spécialement aux très grandes échelles je vais donc corriger la partie gauche pour qu'elle puisse s'écrire comme ceci une nouvelle partie gauche des nouvelles propriétés dynamiques de telle façon que la dynamique cette fois-ci de l'univers dans cette forme étendue de la relativité générale pour décrire des propriétés aux très grandes échelles de l'univers permettent un univers accéléré ce qu'on peut retenir aussi c'est pour ça que l'appellation le vocable énergie noire reste correct c'est que même dans ce cas on pourrait réécrire de façon formelle mathématique les choses sous la forme standard et définir un paramètre d'équation d'état mais vous allez voir avec des propriétés un petit peu différentes et un troisième cas qui est de se dire non non ni le terme de droite ni le terme de gauche sont à modifier mais c'est le principe cosmologique qui est en cause vous voyez qu'avant on touchait en fait à ces aspects là maintenant on veut toucher au principe cosmologique et c'est notre façon de regarder l'univers qui est en cause on est allé un peu vite en disant que l'univers était homogène et isotrope il est peut-être homogène et isotrope sur certaines échelles à certaines époques mais la présence des structures cosmiques qui sont apparues par un processus d'instabilité tout au long de l'histoire d'univers a pu modifier les conditions et il n'est pas si homogène et si isotrope que cela le problème peut quand même se récupérer en sachant que même dans ce cas là on peut alors écrire sous certaines conditions rendre la technique un peu difficile une description phénoménologique au niveau des phénomènes semblable au cas précédent donc dans tous les cas ce qui va être important on retient que l'ensemble des modèles même avec des dimensions supplémentaires qui se situeraient dans cette deuxième catégorie ou une présence dit de quintessence d'un fluide de quintessence qui se situerait dans la première catégorie ou des univers inhomogènes ou une situation très particulière de nous comme observateurs qui se tirait dans la troisième catégorie tous ces modèles là sont rangés parmi ces trois catégories et tous peuvent s'interpréter niveau zéro en première approximation tout au moins à travers leurs paramètres d'équation d'état qui est donc comme je le disais pour un fluide réel dans le premier cas premier axe de recherche réel d'énergie noire ou dans un fluide virtuel deuxième et troisième cas comme le rapport entre la pression et la densité de ce fluide le cas constante cosmologique correspond exactement à W égale moins 1 dès qu'on n'est plus à W égale moins 1 c'est que ça ne peut plus être une constante cosmologique un cas où on a une modification de notre compréhension de l'infiniment petit par exemple un modèle de quintessence qui est décrit ici plus en détail mais peu importe conduit à un W négatif mais moins négatif que moins 1 retenons bien cela et un cas où on modifie les lois de la gravité peut conduire à tous les W possibles mais ce qu'il faut bien retenir c'est que la seule façon de construire un W un paramètre d'équation d'état plus négatif que moins 1 par exemple moins 1.2 moins 1.3 moins 1.4 c'est dans le cas de modification des lois de la gravité d'accord donc si une autre façon de le dire si le W qui serait mis en évidence par un procédé quelconque on va le voir dans quelques instants serait plutôt un W plus négatif que moins 1 on est sûr alors que ça doit faire appel à une extension des lois de la gravité c'est à dire à une contestation du principe d'équivalence et donc effectivement à une remise en cause de notre paradigme cosmologique si le W est négatif ça c'est que l'univers est accéléré mais moins négatif que moins 1 là on ne peut pas conclure parce que c'est possible par une modification de notre compréhension de l'infiniment petit mais c'est possible aussi par une extension des lois de la gravité donc cette démarche là serait alors limitée elle serait insuffisante pour aller trancher parmi ces trois grands axes d'accord et bien voilà toute l'idée en fait de croiser ces problèmes c'est d'abord donc de définir trois modèles un justement correspondant à W égale moins 1 un correspondant à un modèle où W est négatif mais moins négatif que moins 1 correspondant à un modèle de quintessence où on introduit alors un champ supplémentaire une matière exotique supplémentaire dont l'effet aux grandes échelles sera de pression suffisamment négative pour expliquer l'accélération de l'univers et un modèle correspondant bien tout le détail n'est pas nécessaire ici de le discuter à un W plus négatif que moins 1 moins 1.2 qui correspondrait qui serait assimilable à une extension des lois de la gravité d'accord mais de construire des modèles qu'on va dire être réalistes c'est à dire qui à partir des observations dont j'ai parlé précédemment les supernovas le CMB vous avez vu qu'il y en avait d'autres les BAO oscillation baryonique acoustique en français mais aussi le comptage des amas mais aussi plein d'autres sondes cosmologiques possibles sont en accord avec tout cela donc en fait ils sont réalistes parce qu'ils reproduisent nos observations ou encore on peut dire qu'ils sont dégénérés sur ces observations et spécialement sur la dynamique globale déduite des supernovas et sur la dynamique faiblement perturbée de l'univers déduite de l'observation du CMB mais qu'en est-il sur la dynamique justement d'un univers qui va se structurer fortement quelle est l'empreinte ou une autre façon de le dire quelle est l'empreinte alors de l'énergie noire de ce modèle d'énergie noire traduit à travers ce fluide exotique avec une équation d'état particulière sur la structuration cosmique ou réciproquement est-il possible sur la structuration d'aller repérer des signatures spécifiques de la dynamique accélérée de l'univers donc de la nature de l'énergie noire une bonne façon alors de lever c'est une bonne façon alors de lever la dégénérescence sur les différents modèles parce que ça signifiera qu'en étudiant la structuration je peux y détecter une structure par exemple y détecter l'équation d'état de l'énergie noire et savoir si je suis dans une explication du premier type du deuxième type voire même du troisième type une autre façon de le dire c'est est-ce que cette structuration est indépendante de la cosmologie ou pas parce que là la matière s'effondre à des rythmes très importants on peut imaginer que ce qui se passe à l'échelle de l'univers n'a aucune importance ou une autre façon de dire c'est la structuration conserve-t-elle la mémoire des conditions initiales où ces conditions de la nature de l'énergie noire etc. sont données voire de toute l'histoire de l'évolution de l'univers c'est là que rentre en jeu ce nouvel outil de pénétration d'observation d'interprétation d'explication d'univers qu'est l'ordinateur vous voyez ici c'est une simulation d'effondrement d'une tranche d'univers où on voit de la matière noire dans un modèle spécifique peu importe le modèle ici qui s'effondre au cours du temps j'espère que vous voyez bien on voit un peu mieux à l'écran c'est toujours pareil mais on voit tout de même que le processus est complexe parce qu'il y a de l'effondrement dans toutes les directions il n'y a aucune symétrie qui est respectée ici mais il y a quand même apparition de longs filaments à l'intersection de ces filaments on voit se former des concentrations plus importantes qui seront le lieu de formation des amas de galaxies voire des galaxies elles-mêmes etc. mais que ces concentrations résultent d'une fusion d'un mélange d'un mixage si je puis dire entre guillemets prolongé et compliqué de toute la matière donc il faut le suivre c'est là-dedans que se situe le projet DEUS pour en dire juste quelques mots aujourd'hui qui est au-delà de sa capacité maximale à avoir permis de simuler on va le voir pourquoi c'était nécessaire la structuration de tout l'univers observable c'est un projet qui a simulé des modèles d'univers très différents avec des résolutions très différentes jusqu'à effectivement simuler comme je le dirai dans un instant la structuration de l'univers dans tout l'univers observable et pour différents modèles ce qu'il faut comprendre ici je n'ai pas le temps d'insister c'est que les moyens l'organisation l'investissement scientifique et technologique c'est-à-dire les ordinateurs c'est-à-dire les moyens associés à ces ordinateurs pas simplement les aspects calculs tous les aspects qui résultent de simulations aussi importantes sont réellement comparables à celles d'une manip d'une petite manip d'astronomie à savoir le lancer de satellites et que là mais ça c'est un débat politique dont il n'est peut-être pas nécessaire de le faire aujourd'hui l'organisation de ces moyens au niveau américain au niveau européen et au niveau français est toute différente mais malgré des difficultés les choses restent possibles et jusqu'à donc comme on le voit ici simuler effectivement un volume de plus en plus important de l'univers jusqu'au volume de tout l'univers observable vous voyez ici ils sont comparés trois grands projets de simulation numérique de structuration de l'univers d'ailleurs qui ne concernait à l'époque qu'un seul modèle cosmologique avec constante cosmologique un projet essentiellement anglo-saxon anglais et allemand un projet américano-asiatique avec des coréens et des américains et puis notre projet où le volume d'univers a réussi à croître en conservant la même la qualité de suivi d'effondrement de la matière ici on voit que ces efforts pour calculer la structuration de l'univers sont tellement puissants si l'on peut dire qu'ils vont au-delà de ce qu'on appelle qui est bien connu dans le domaine de l'informatique la loi de Moore c'est-à-dire que par l'ingéniosité des simulateurs si l'on peut dire en cosmologie où on voit différentes j'ai perdu encore voilà où on voit différents projets ici on voit qu'on arrive à aller plus vite spécialement dans les dix ans qui nous ont précédés que la loi de Moore qui est ici en diagonale la loi régulière ici et on a même une accélération de cette capacité dans les dix ans qui viennent est bien très supérieure à la loi de Moore d'où le fait que ce n'est pas seulement parce que les machines deviennent plus puissantes plus performantes etc. et que les systèmes périphériques qui vont autour des machines qu'on est capable de faire des plus simulations et des calculs plus importants plus performants c'est aussi cet écart entre la loi de Moore bien connue en informatique et la progression réelle des simulations numériques dû à l'ingéniosité à la performance des scientifiques eux-mêmes d'accord ici vous voyez une illustration donc il faudra en dire beaucoup mais peu importe de cette capacité à suivre la dynamique la structuration de l'univers dans tout l'univers observable et deux modèles un modèle justement avec constante cosmologique donc on peut le repérer par W égale moins 1 comme je le disais tout à l'heure et un modèle qui serait assimilable à une extension des lois gravité où W serait égale à moins 1.2 qu'on a noté WCDM ici bien sûr à grande échelle les choses se ressemblent mais ça c'est normal puisque ce sont des modèles comme on l'a dit réalistes capables de reproduire ce que l'on sait des supernovas du CMB etc. donc ils doivent par presque par définition se ressembler mais quand vous regardez plus finement vous voyez que les structures elles-mêmes vous voyez ici il y a des objets qui ont perduré ici là on tourne autour d'un superamas qui ont perduré ici qui ont déjà fusionné en lambda CDM que le déroulement l'apparition exacte précise des objets formés structurés n'est pas tout à fait la même en lambda CDM et WCDM et donc effectivement à l'œil je dirais bien que ça soit fin mais on le voit quand même ici je crois clairement à l'œil la structuration garde une empreinte ou vue de l'autre côté la structuration nous permet de détecter des signatures du modèle bien sûr il va être nécessaire d'interpréter tout cela un des avantages d'avoir simulé tout l'univers observable c'est que dans cette boîte dans le volume calculé effectivement on est capable d'y insérer une sphère qui est l'univers observable associé comme son nom l'indique à un observateur spécifique alors que si vous avez une trop petite alors qu'est-ce que c'est cette sphère c'est en fait la sphère qui est centrée sur un observateur et dont le rayon est la distance parcourue par la lumière dans toute l'histoire de l'univers mais attention comme l'univers est en expansion l'espace que doit parcourir la lumière dans toute l'histoire de l'univers est encore plus grand que l'âge donné par l'univers c'est-à-dire que dans un univers avec 13,7 milliards d'années comme 13,9 milliards d'années comme nous le dit un univers par exemple avec une constante cosmologique la lumière parcourt jusqu'à 45, 47 milliards d'années l'univers parce qu'elle doit si vous voulez aller parcourir cet espace qui s'étend devant devant elle d'accord et bien tout l'espace en question peut rentrer pour un observateur qu'on placerait dans la boîte de calcul si vous voulez et même pour plusieurs observateurs je n'ai pas le temps d'en parler ici mais ça permet aussi de réfléchir à cela qu'est-ce qui serait particulier à un autre observateur si justement nous nous sommes en un point très particulier en un point spécialement dense de l'univers ou au contraire sous-dense est-ce qu'il n'y aurait pas des choses un peu différentes mais bon pour un observateur on est capable de regarder tout cet espace comment la matière est distribuée pour cet observateur en un point donné au moment où il va l'observer parce que les télescopes effectivement la constance de la vitesse de la lumière même si elle est très grande c'est que quand vous regardez loin vous regardez dans le passé donc pour l'observateur qui est placé ici quand il regarde très loin au bout du compte il voit la matière comme elle était au tout début de l'univers au moment du Big Bang finalement ici est aussi comparé l'accès à la distribution de matière dans tout l'univers observable à aujourd'hui typiquement l'univers observé d'accord le volume de l'univers observé vous voyez qu'il faut donc bien comprendre les différences qu'il y a entre l'univers observé qui est gigantesque mais qui reste limité par rapport à l'univers observable de l'univers d'ailleurs tout entier qui peut pour un autre observateur inclure un volume encore plus grand ce qu'on peut aussi noter dans une telle simulation gigantesque de tout l'univers c'est donc que pour un observateur on voit ici la distribution de matière ici et maintenant vous allez voir on va se concentrer sur une tranche et puis s'éloigner de cet observateur ce qui veut dire reculer dans le passé la vitesse de la lumière étant constante et ce qu'on observe c'est que évidemment très proche l'univers est très structuré que plus loin encore il est très structuré et on s'attendrait à ce qu'à un moment donné il redevienne essentiellement homogène un fait qui montre aussi ses calculs c'est qu'effectivement au bout du compte il est homogène c'est pas de construction du modèle et c'est nécessaire c'est lié à nos hypothèses à notre principe cosmologique mais qu'il reste tout de même dans des phases très reculées dans le passé ou très lointaines radialement par rapport à nous ce qui est pareil encore assez structuré on le retrouve réellement homogène lorsque on est vraiment très très loin à plus de 10 milliards d'années je n'arrive pas à lire là il apparaît à peu près complètement homogène la distribution ne laisse plus apparaître de structure on est vraiment dans cette phase où il est homogène mais vous voyez que finalement le calcul montre que ces inhomogénités ont très vite suffisamment cru pour commencer à former un univers structuré et qu'après il reste structuré évidemment jusqu'à aujourd'hui ici on voyait pour ceux qui ont aussi jeté un coup d'œil sur cet écran une autre propriété remarquable que permet ces simulations c'est d'aller rechercher des objets spécialement rares des amas spécialement massifs dans l'univers et là on faisait un voyage dans la distribution de matière dans l'univers jusqu'à l'objet le plus massif qui est considérable comme on le verra qui peut atteindre 10 puissance 16 ce qui veut dire 10 millions de milliards de masses solaires d'accord donc de l'espace du temps et des objets spécialement rares dans une telle simulation de l'univers de la structuration de tout l'univers observable effectivement parce que on peut se poser la question pourquoi simuler tout l'univers observable il y a plein de raisons mais essentiellement deux raisons la première c'est que cette échelle dont je vous ai parlé qu'il va être nécessaire de suivre pendant toute l'histoire de l'univers qui résulte de phénomènes microscopiques dans l'univers primordial et qui a été conservé pendant toute l'histoire de l'univers si on dispose d'un volume suffisamment large donc de tout l'univers observable on réplique cette échelle un très grand nombre de fois dans ce volume et on sait que statistiquement plus on a cette échelle répétée plus on aura une mesure statistique de cette échelle précise parce que la précision avec laquelle on mesurera un phénomène sur une échelle donnée sera dépendant du nombre de fois qu'on est capable de répéter cette échelle dans le volume que l'on reproduit comme on le verra on va être capable de le mesurer avec une telle précision précision qui seront atteints par les projets observationnels comme Euclide ou d'autres en 2020 typiquement mais également un deuxième aspect c'est que dans un univers dans un volume pardon de tout l'univers observable on accède on a la garantie de réaliser les événements les plus rares évidemment si vous ne représentez si vous ne simulez qu'une toute petite partie de l'univers un objet très massif n'est pas obligatoirement ne peut pas obligatoirement se former dans votre volume si vous simulez tout l'univers observable vous avez une bonne garantie il faudrait discuter plus en détail mais vous avez la garantie de former tous les amas qui peuvent se former et donc notamment l'amas le plus massif par exemple ou parmi les amas les plus massifs mais même l'amas le plus massif voire même le champ de vitesse le plus important tous ces amas on l'avait vu dans la petite illustration tout à l'heure s'effondre les uns sur les autres on mélange cette matière noire tout au long de l'histoire de l'univers donc il y a des champs de vitesse qui peuvent être plus ou moins importants et bien le champ de vitesse le plus fort le plus important peut être aussi observé à condition de disposer du plus large volume donc deux aspects un aspect j'ai le plus grand volume donc une réplique d'une échelle correspondant à un phénomène qui s'est transporté pendant toute l'histoire de l'univers qui est répété le plus grand nombre de fois et pour des événements spécialement rares comme la formation d'un amas d'un super amas j'ai aussi la garantie de le former pourquoi ces échelles là vont être les meilleures parmi les meilleurs j'ai pris ces deux exemples ici traceurs signatures de la nature de l'énergie noire parce que comme le premier comme le deuxième vont concerner quelque chose qui concerne toute l'histoire de l'univers qui concerne une grande échelle prenons l'exemple par exemple de la formation de l'amas le plus massif il résulte de la concentration de matière la plus importante qui s'est déroulée sur la plus grande échelle de l'univers et donc puisque cet univers se dilatait de façon accélérée la trace sur l'effondrement de cette quantité de matière qui provenait de tout l'univers est marquée de façon la plus importante dans ce cas là d'accord et donc voilà maintenant regardons effectivement si ça peut marcher c'est ce que l'on fait ici ici on reproduit ce qu'on appelle le spectre de puissance c'est à dire ça nous dit sur telle échelle je répète c'est comme tout à l'heure l'axe horizontal ici les grandes échelles sont ici et les petites échelles sont ici déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on accède même à des échelles sur lesquelles les traces des modèles de physique de l'univers très primordial sont encore présents alors que la plupart des simulations on était capable de reproduire que cette zone là de cette quantité qui nous dit le niveau d'énergie disponible dans les fluctuations suivant l'échelle là on a tout le spectre de l'échelle de la plus grande jusqu'aux échelles les plus petites mais surtout il y a un domaine d'échelle qu'on regarde ici de façon zoomée on focalise là-dessus où on retrouve ces fluctuations résultant comme je le disais donc de phénomènes microscopiques dans l'univers primordial qui sont transportées tout au long de l'univers ce qui est important c'est que par le fait que notre volume est suffisamment large on est capable de mesurer ces fluctuations qui je répète sont sur une échelle transportée tout au long de l'histoire de l'univers et qui résultent de phénomènes microscopiques avec la plus haute précision d'un point de vue théorique on peut alors parce qu'on le sait ça voir comment avec une telle précision on va être capable d'estimer le paramètre d'équation d'état on le savait déjà 2008 une petite erreur sur ces fluctuations peut induire une erreur sur l'estimation du paramètre d'état de l'énergie noire donc sur la nature de l'énergie noire assez importante donc il faut être d'autant plus précis une autre façon de le voir c'est de se dire que la précision ici va nous permettre de fixer une référence sur la dynamique réelle avec laquelle ces fluctuations sont transportées tout au long de l'histoire de l'univers et de les comparer avec tous les modèles analytiques théoriques que l'on peut connaître on se rend compte que tous les modèles échouent ils échouent soit sur l'amplitude du pic soit sur la position des pics quand on regarde précisément soit sur l'évolution les rapports entre les pics que la seule façon d'une certaine façon aujourd'hui tout au moins demain on pourra peut-être mieux comprendre et savoir les prédire sans faire un calcul numérique mais aujourd'hui clairement et je pense pour un moment pour un bon moment même la seule façon de les reproduire c'est de faire effectivement le calcul à travers la simulation numérique et que toutes les approximations sur certains aspects échouent et que si elles échouent c'est des mauvaises estimations de la nature de l'énergie noire et d'un point de vue observationnel un tel calcul permet d'accéder à une précision de mesure comparable aux précisions qui sont visées par des projets comme Euclide ou le LSST projet américain de cartographie de la distribution des galaxies à un très haut niveau et lorsque l'on fait cela qu'est-ce que l'on voit on voit ici qu'effectivement pour nos trois modèles sur la matière on est capable de distinguer avec des différences qui sont de l'ordre du pourcent mais on l'atteint et on est capable on a été capable de montrer qu'il n'était pas de nature numérique que cette différence de 1% résultait réellement des propriétés des modèles que les tests que plein de vérifications je ne rentre pas ici sont faites pour montrer que ce 1% est réel et de distinguer entre les trois modèles entre le modèle avec un W moins négatif moins 1 plutôt une interprétation microscopique de l'énergie noire le constant cosmologique ou plutôt un modèle avec W plus négatif que moins 1 plutôt une interprétation d'extension des lois de la gravité aux grandes échelles mais déjà présent on voit déjà qu'il y a une subtilité c'est que si au lieu de regarder sur le champ de matière lui-même sur toute la matière disponible dans le calcul numérique on regarde uniquement sur les objets qu'on va définir à travers ce champ de matière on voit que la répartition change c'est-à-dire que à chaque fois il disparaît le bleu qui était au-dessus ici tout le temps passe en dessous d'accord c'est-à-dire que les structures qui sont en fait les objets que l'on va observer dans les projets observationnels ne sont pas directement représentatifs du champ de matière lui-même il y a ce qu'on appelle et c'est un des grands problèmes cosmologiques aussi d'aujourd'hui le biais cosmologique entre la différence de distribution des galaxies des objets structurés et le champ de matière lui-même donc nouvelle question ouverte mais en tout cas on sait déjà que sur le champ de matière l'accès à la précision de l'ordre du pourcent nous rend capable alors de distinguer des modèles qui étaient réalistes c'est-à-dire indistinguables sur tous les modèles sur toutes les observations de type supernova CMB connues aujourd'hui et donc que la précision qu'on pourra atteindre sur des usfurs modulo cette subtilité qui s'introduit au passage devrait peut-être permettre sur cet aspect de conclure deuxième aspect c'est ce que je disais on est capable d'aller former les objets les plus massifs dans l'univers et notamment des objets qui voilà des simulations les plus performantes il y a 5 ans disons n'observez pas des objets de dizaines de millions de masses solaires dans l'univers mais Deus lui est capable de le faire il va chercher des objets qui sont juste au-delà de 10 puissance 16 masses solaires c'est-à-dire qu'ils atteignent cet objet quasiment unique et lorsqu'on calcule justement la probabilité de former un superama hypermassif à différents aides qui est représenté ici dans les différents modèles modèles avec constante cosmologique modèles avec fantôme qui peut être assimilé à une extension des lois de la gravité aux grandes échelles ou un modèle de quintessence qui s'interprète comme une modification plutôt de l'infiniment petit on voit que le modèle tout au moins excusez-moi voilà le modèle justement avec quintessence donc un W moins négatif que moins 1 a beaucoup de mal par rapport à quelques observations disponibles à reproduire une telle propriété c'est-à-dire que dans ce cas alors que ce n'est pas vrai dans l'Anda CDM et encore moins je dirais dans WCDM il rend ces événements que l'on observe qui sont ces points ici jusqu'à des redshifts de l'ordre de 1 il faudrait aller plus loin ce serait vrai demain on réussira à le faire pour les observateurs il les peut reproduire mais la probabilité pour qu'ils se forment devient de plus en plus faible donc il est de plus en plus difficile de reproduire un tel de tels objets dans un modèle de ce type et de la même façon au lieu de regarder des événements spécialement rares aux valeurs extrêmes qui se réalisent très rarement dans l'univers parce qu'ils correspondent à une valeur extrême d'une observable précédemment c'était la masse de l'objet ici c'est la vitesse d'effondrement de deux amas d'accord et on regarde comment se distribue suivant cette vitesse 1000 km par seconde donc vous imaginez deux amas qui tombent l'un sur l'autre avec une vitesse de 1000 km par seconde ou 2000 km par seconde vous en avez plein la probabilité est assez élevée par contre dès que vous allez aller plus loin 3000 km par seconde et puis surtout vous allez voir pourquoi au delà de 3000 km par seconde clairement les modèles est-ce que j'ai encore perdu mon point là c'est pas grave les modèles le rouge le bleu et le vert se distinguent clairement ils se distinguent aussi clairement ça c'est un problème théorique mais très important sur la stochasticité de l'univers on ne peut pas rentrer dans le problème c'est que la loi qui les décrit n'est plus du tout une loi gaussienne dit loi normale c'est à dire que alors que la distribution des objets est décrite par ce qu'on appelle il y aura probablement beaucoup de choses à certains le théorème du central limite une loi gaussienne qui est le comportement moyen statistique vous faites ce que vous voulez dans la vie vous allez la plupart du temps trouver une loi gaussienne pour ces objets spécialement rares on s'écarte significativement des lois gaussiennes et on s'écarte des lois gaussiennes différents d'un modèle à l'autre on obtient ici ce qu'on appelle des lois de Pareto modifiées etc. ce qui est intéressant c'est que ça permet par exemple d'interpréter l'occurrence comment est-il possible que se forme un événement du type bullet cluster vous avez sûrement entendu parler du bullet cluster qu'on dit en français mais on ne le dit pas souvent à Madlabal dans la constellation de Karen je crois qui est le fait d'avoir observé le choc de deux amas et d'avoir permis au passage en procédant en X en optique en infrarouge dans tous les domaines possibles par différents procédés de distinguer la distribution de la matière noire en bleu ici qui s'est traversée parce qu'elle ne subit pas de choc de la distribution de la matière ordinaire qui elle s'est choquée et est restée au centre l'amas de la balle ou le bullet cluster est aussi une mise en évidence claire de l'existence de la matière noire parce qu'il faut pour expliquer cela faire voir et on le fait effectivement le potentiel peut-être retranscrit que la matière elle s'est effondrée a traversé et a continué son mouvement jusqu'à être rappelée par le potentiel gravitationnel alors que la matière baryonique le gaz ou les étoiles elles se sont choquées et sont restées hop pardon excusez-moi sont restées au centre donc c'était une mise en évidence de la matière noire mais cet événement là on l'interprète comme résultant de l'effondrement de deux amas à plus de 3000 km par seconde et vous avez vu que le plus de 3000 km par seconde c'est justement le domaine où clairement les trois modèles se distinguent et ça conduit effectivement comme je le disais avec des comportements fortement non-gaussiens mais bon ça on l'a déjà dit à une probabilité d'occurrence d'un tel événement qui rend alors les choses encore plus difficiles pour une interprétation de l'énergie noire sous forme d'une modification de notre compréhension de l'infiniment petit c'est-à-dire d'un W moins négatif que moins 1 puisque dans ce cas ça conduit à une probabilité de 9.7 10 moins 8 d'accord alors qu'il était de l'ordre de 10 moins 6 et même de 10 moins 5 plus commun dans un modèle avec constante cosmologique et encore plus dans un modèle avec extension de la loi de la gravité et pour conclure et dire que alors que l'enjeu physique de la nature de l'énergie noire est considérable j'ai même fait une toute petite allusion sur un enjeu métaphysique voire philosophique de l'énergie noire ça sera un autre débat c'est la capacité à avoir croisé chose maintenant évidemment fait la problématique de l'énergie noire et la problématique de la structuration de l'univers qui nous fait réellement avancer mais pour pouvoir le faire il a fallu réaliser une simulation de tout l'univers observable pourquoi ? pour avoir accès à ces événements très rares à des domaines d'espace suffisamment larges pour que la précision sur une échelle donnée soit la plus forte possible et a permis de contraindre comme on le disait donc la mesure des BAO ces phénomènes microscopiques qui sont transportés tout au long de l'histoire d'univers avec une précision inférieure au pourcent précision qui devrait être atteinte dans les observations en 2020 par des projets comme Euclide d'accéder à des événements rares que ce soit sur la masse des amas ou que ce soit sur la vitesse de paire d'effondrement d'amas pour réinterpréter pour pas réinterpréter pour interpréter l'occurrence de calculer la probabilité qu'un événement du type bullet cluster se produise et que les conclusions aujourd'hui évidemment rien n'est encore définitif c'est que tout ceci semble montrer des difficultés pour un modèle où W soit effectivement négatif pour que l'univers soit accéléré mais moins négatif que moins 1 c'est à dire des modèles qui se situent plutôt dans une interprétation microscopique de l'énergie noire par contre toutes ces analyses elles semblent favoriser un modèle avec W plus négatif que moins 1 c'est à dire des modèles où on interprète l'énergie noire comme une extension de la relativité générale donc c'est à dire comme une relaxation du principe fondamental qui était le pilier de notre paradigme aujourd'hui et que la solution probablement sera dans le croisement de nombreuses autres sondes cosmologiques au delà de la statistique des événements rares ou la statistique sur les très grandes échelles qui nous permettra de conclure au moins au niveau de la grande type d'explication de la nature de l'énergie noire je vous remercie merci